Autant les films, quand j'étais adolescent, m'ont donné les points de repas dont j'avais besoin pour me construire, autant aujourd'hui je peux utiliser des films pour montrer à des enfants, que ce soit les miens ou ceux que j'accompagne, qu'il y a de l'espoir. Les films, c'est une chose, c'est une stratégie que j'utilise beaucoup en thérapie avec des adolescents parce que ça leur permet, quand je leur propose de regarder un film chez eux ou éventuellement avec leurs parents, ça leur permet de voir un personnage X qui vit un paquet de situations et puis on discute des choix que le personnage a fait. Même avec mes enfants, j'aime beaucoup utiliser cette stratégie-là. Par exemple, mon garçon a vécu quelque chose de très difficile l'année dernière à l'école et les films ont été des moyens pour moi de l'amener à comprendre, un, ce qu'il vivait, sans devoir aller trop dans le détail de ce que moi j'observais en tant que père face à ce qui se passait quand il était à l'école, mais de l'amener à développer les meilleurs comportements possibles en fonction de la situation dans laquelle il était. Et même parfois, il y a par exemple le film Contact où on voit une jeune scientifique qui est émerveillée, qui a le goût de découvrir, qui veut être en contact. En fait, elle veut essayer de trouver des traces de vie extraterrestre. Et elle se fait snobber et rejeter par la communauté scientifique, dont son ancien patron. Puis finalement, elle découvre les premières traces sonores et visuelles de la présence d'extraterrestres avec des plans pour faire un vaisseau et elle se fait tasser par le patron. Et en fait, c'est triste pour la jeune femme. Et donc, en fait, le patron reprend tous les honneurs. C'est lui qui va être la première personne à prendre le vaisseau. Malheureusement, il y a un fanatique qui fait sauter les installations et le patron meurt. Et en fait, quand on regarde ça avec des enfants ou des adolescents, on peut leur montrer, tu vois, si elle avait été, elle, choisie comme elle aurait dû être choisie, aujourd'hui, elle serait morte. Le fait d'avoir été tassée, c'est dégueulasse ce qu'elle a vécu. Mais en même temps, c'est ce qui fait en sorte qu'elle est vivante. Donc, c'est d'être capable de pouvoir accepter des choses qui sont difficiles, des choses qui ne sont pas normales, des choses qui ne sont pas acceptables, comme la violence qui est faite aux enfants, mais de voir en même temps qu'est-ce qu'on peut en faire, nous, au moment présent. Comment est-ce qu'on peut arriver à développer notre résilience au départ de choses qui sont dures ? Et c'est là qu'autant les films, quand j'étais adolescent, m'ont donné les points de repas dont j'avais besoin pour me construire, autant aujourd'hui, je peux utiliser des films pour montrer à des enfants, que ce soit les miens ou ceux que j'accompagne, qu'il y a de l'espoir et que l'avenir dépend de leur choix et dépend de leur intégrité. Et quand on accompagne un jeune qui vit des choses qui sont regrettables, qui sont tristes et qu'on l'éveille à son intégrité, qu'on l'éveille à sa part de responsabilité dans ce qui se passe et qu'il le prend en bras le corps, ça devient un être humain qui va être capable de faire des belles choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada